Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Sequana qui a été l'objet d'une hausse de 23% en même pas 24 heures et qui mérite une petite mise à jour. Alors je rappellerai avant de commencer qu'il s'agit d'une analyse hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation et que c'est une analyse purement technique, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des fondamentaux de la valeur et il faut bien sûr connaître les fondamentaux avant d'acheter ou de vendre une action. Alors commençons par une analyse de type d'eau et là, à l'image de ce que j'ai déjà dit lors de la précédente analyse il y a deux semaines, la tendance est haussière. Regardez, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, si vous achetez à ce moment-là, vous êtes plus certain de perdre de l'argent que d'en gagner parce que la tendance est baissière. Inversement, lorsque les pics deviennent ascendants et que les creux deviennent ascendants, c'est l'inverse, c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire, on est amené à faire des pics qui vous emmènent de plus en plus haut. Là, comme vous pouvez le voir, tant que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, la tendance demeurera haussière et c'est confirmé par l'analyse Ishimoku qui montre un changement de tendance. Regardez, tout ici dépend de la position par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone qui est un petit peu grisée, comprise entre l'orange et le bleu. Lorsqu'on est en dessous du nuage, comme c'était le cas ici, on était en tendance baissière. On regarde du système Ishimoku, ça veut dire qu'acheter à un moment comme celui-là présente toujours un risque assez important. Quand on est dans le nuage, on est sans tendance et quand on est au-dessus du nuage, comme c'était le cas ici, on est en tendance positive. Comme vous pouvez le voir, cette semaine, on arrive enfin à s'extraire du nuage puisqu'on a cassé les 4,2 euros. Alors, vous remarquerez d'abord comme ça n'a pas été facile à faire puisqu'on a échoué quand même deux semaines de suite à le faire. Et il faudra également se maintenir une deuxième semaine au-dessus. On considère que généralement, il faut une semaine, une bougie de confirmation pour valider les cassures. Donc là, pour l'instant, c'est gagné, mais il faut absolument que la semaine prochaine également se maintienne au-dessus des 4,2 euros. Donc, la Tenkan et la Kijun sont dans le nuage, mais elles pourront quand même jouer un rôle de support en cas d'attaque violente, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, quand ça n'a pas été la Tenkan qui a résisté, c'était la Kijun. Donc, ce sont nos supports dynamiques de référence à 3,9 et 3,6 euros actuellement. On va enchaîner maintenant avec une analyse graphique de Sequana pour voir que là aussi, c'est plutôt bien parti puisqu'on était confiné à l'intérieur d'un canal rose sur lequel on a buté deux semaines ici et là. Et cette semaine, c'est gagné a priori, même si on n'est que mercredi. On vient de s'extraire par le haut du canal rose, ce qui est encourageant. De manière générale, on vient de s'extraire également de ce biseau descendant géant. Il faut savoir que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Ça a été chose faite ici conformément aux probabilités. Et les objectifs, c'est d'aller chercher tous les points auxquels sont accrochés l'oblique haute, c'est-à-dire ceci vers à peu près 5,9 euros et cela vers 8,5 euros. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire en un jour. Il est même possible que cela ne se fasse pas du tout, mais généralement, c'est ce qui se passe. Je rappelle encore une fois, c'est une analyse hebdomadaire, donc il ne faut pas être impatient. On remarquera également la présence ici d'un gap géant puisqu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie. Ça s'appelle un gap et il faut savoir que ces gaps sont généralement difficiles à passer. Regardez, la dernière fois qu'on a essayé de l'attaquer, c'était ici, on a échoué. Donc, il faut s'attendre à des vents contraires quand même sur la zone comprise entre 4,6 et 5,5 euros. Par contre, si on arrive à s'extraire de ce gap, ça sera véritablement un signe de force. On enchaîne avec une analyse de type Fibo. Comme vous pouvez le voir, on a connu une rapide descente aux enfers entre 2012 et 2014, puisque les cours sont passés de 8,7 euros à 2,12 euros. Dans ce genre de situation, il est normal ensuite de consolider la baisse et la consolidation se fait par palier. Les 23,6%, les 38,2%, etc. Comme on peut le voir, on a réussi à casser les 23,6% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on a réussi à retracer 23,6% de la grande baisse qu'il y a eu. Ça n'a pas été une mince affaire. On a ensuite buté contre les 38,2%. C'était ici. Et là, actuellement, on assiste à une cassure de ces 38,2%. Si on arrive à se maintenir au-dessus des 38,2%, dans ce genre de cas, normalement, on aurait des chances non négligeables d'aller chercher le niveau suivant, comme ça a été le cas précédemment, à savoir les 50% de Fibonacci sur les 5,4 euros. Mais il faut impérativement clôturer au-dessus de ce niveau des 4,64 euros, les 38,2% si vous préférez, vendredi. Et dans ce cas, effectivement, ce serait comme ici. On s'ouvrirait la voie vers le niveau suivant. Par contre, si on devait clôturer en dessous des 4,6 euros, eh bien, on acterait une résistance importante. Et ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle, puisque, comme vous pouvez le voir, le niveau des 4,6 euros a quand même bloqué les cours pendant près d'un an. Donc, c'est vraiment le challenge. On enchaîne avec une analyse purement technique, maintenant, de Sequana, pour voir que les choses sont bien orientées. Regardez, le MACD est toujours au-dessus de son signal. Il est passé au-dessus de son signal, ici. Et vous voyez que c'est effectivement annonciateur de la belle progression à laquelle on a assisté. Mettez le MACD sur vos plateformes. Et si on croise le MACD à la baisse, enfin, si on croise le MACD croise le signal à la baisse, là, par contre, ce serait une alerte. De la même manière, le stochastique, ici, est dans sa zone de surachat. C'est une bonne chose. La dernière fois qu'il y allait, c'était ici et là. OK, regardez, il y a eu des impulsions haussières à chaque fois. Donc, c'est bien. Attention, mettez également le stochastique sur votre plateforme. Si on descend, si on sort de la zone de surachat, on risque d'avoir des secousses à la baisse. Et le momentum a basculé positif, ici. Ce qui, là, aussi, était annonciateur de la hausse. Donc, là, on est toujours positif. C'est très bien. On se verra, bien sûr, un croisement du momentum, de la ligne des zéros qui serait, à l'inverse, plutôt négatif, comme ça s'est produit ici. OK, on a assisté derrière une consolidation assez marquée. On va terminer l'analyse de ces coins en unités jour. Et le plus important, c'est de remarquer un double gap, ici et là. Alors, les gaps, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une absence de cotation entre deux bougies. Il n'y a pas eu de cotation entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie. Et il faut savoir que les gaps sont généralement difficiles à casser à la baisse, et surtout quand ce sont des gaps de rupture. Pourquoi des gaps de rupture ? Parce que, tout simplement, c'était une inversion de tendance. Là, on est dans une tendance légèrement baissière et on est sorti du canal à l'aide d'un gap. C'est un signal de force. De la même manière, là, on est sorti de ce biseau descendant à l'aide d'un gap. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gaps descendant se cachent généralement par le haut. Ça a été chose faite aujourd'hui. Et ça nous permet également d'envisager un objectif très haussier puisque là, si on prend non seulement le biseau, mais le mât qui va avec, on est face à un fanion. Et l'objectif maximal de ces figures, c'est de prendre la hauteur du mât et de le reporter sur la base du biseau, c'est-à-dire comme ça. Et ça vous donne un objectif très impressionnant aux alentours de 5,5-6 euros. Mais attention, là, il y a quand même une chose à retenir, c'est qu'il ne faudrait pas combler le gap parce que si on comblait le gap, ça serait un signe de grande faiblesse et on aurait du mal sans doute à aller chercher rapidement cet objectif. Mais enfin, pour l'instant, le gap tient et on peut donc être assez confiant. Voilà. Donc si on fait le bilan, la tendance est haussière en théorie de dos hebdomadaire. C'est également haussier sur l'Ishimoku, mais il faut confirmer avec une bougie derrière de confirmation au-dessus du nuage. L'analyse graphique est haussière, l'analyse technique est favorable. Le prochain support est à 4,1-4,5 euros. C'était le gap journalier que je viens de mentionner. Et je le redirai encore une fois, c'est une analyse qui est purement technique. L'analyse technique ne suffit pas à prendre position. Il faut absolument étudier les fondamentaux qui ont plus d'intérêt que l'analyse technique qui n'est qu'un outil de timing et d'optimisation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et à très bientôt pour une mise à jour. Sous-titrage ST' 501